Je m'appelle Olivia, je suis architecte et urbaniste. J'ai caché ma vie, je l'ai vécue clandestinement. Dès le début, je suis qu'il y avait une femme en moi et c'était cette femme-là qui était ma vie. La transidentité, ça se subit, c'est pas un choix. Je voyais mes sœurs, quand elles mettaient du rouge à lèvres, je voyais le tube de rouge à lèvres sur les lèvres et j'avais l'impression que c'était sur mes lèvres. J'avais presque le goût où j'étais telle que la société voulait me voir et je ne vivais pas ma vie où je vivais ma vie et la société m'aurait rejetée. On te traite de tous les noms, ta fiole, ta pète, efféminée. Les jeunes de 15 à 25 ans, ils ne savent pas quoi faire. Malheureusement, la seule issue qu'ils trouvent, c'est le suicide. Je profitais des moments où j'étais seul pour me transformer. La chose la plus difficile, c'est au petit matin, tu dois enlever le maquillage et faire apparaître le faux. Quitter ce qui en fait est le vrai. Plus on vieillit, plus l'image devient nette et à un moment donné, on m'a dit « mais tu te féminises ». Et ce jour-là, plutôt que de dire non, j'ai dit oui. Je sais que c'est dur pour des parents de voir leur enfant qui sort de leur projection. Ce coming out, pour ma mère, ça a été plus difficile. Elle m'a dit « tu sais, je ne pourrais pas t'appeler Olivia ». Deux ans après, elle m'appelle pour me souhaiter un bon anniversaire. Et là, elle m'a appelé Olivia et m'a dit « voilà, c'est mon cadeau ». Elle m'a porté dans son cœur comme une femme jusqu'à sa mort. Et ça me touche et ça m'émeut complètement. Après l'opération, quand on se réveille et qu'enfin on se retrouve devant une glace et qu'on voit son corps, et comme on l'a toujours rêvé, ça fait partie des plus beaux jours de ma vie. C'est pas très vieux, c'était il y a 12 ans. J'ai été une des personnes les plus en avant pour l'existence d'une loi, pour le changement d'état civique. Si j'avais un message à faire passer, ça serait de dire aux gens « n'attendez pas, vivez ce que vous avez à vivre, c'est tellement beau d'être enfin ce qu'on est, on peut être heureux ». Je m'appelle Olivia, je suis une humaniste qui croit en l'homme, l'homme au-dessus de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada